La ville de La Bolle et Scoublaque vous présente votre magazine. Destination La Bolle avec le restaurant La Villa. La Villa, tout simplement beaulois. Bonjour à tous et bienvenue dans Destination La Bolle. Ravi de vous retrouver pour cette émission du mois de mai. Un mois de mai exceptionnel avec deux événements phares de rendez-vous sportifs incontournables. D'abord le Longin Jumping International de France. Et puis ensuite la Foiling Bay, un événement unique dédié à la navigation sur foil du jamais vu dans la baie. Mais avant ça je vous propose de revenir en image sur le meilleur du mois qui vient de s'écouler à La Bolle. Voici le best-of du mois d'avril. Sous-titrage ST' 501 L'idée est simple, on apporte des livres, on en emprunte. Alors évidemment on apporte des livres qu'on a aimés, il faut faire voyager le livre et la culture tout simplement. Donc on apporte des livres, on apporte des livres qu'aissac- bringen à la largeur pour tout l'année 2017. C'est parti ! Du 18 au 21 mai, venez assister à la Foiling Bay. Le Derby Kite & Paddle fusionne avec la Foiling Bay pour créer cet événement unique dédié à la navigation sur foil. Pour nous en parler, on rejoint Benjamin English et L'Orko Canas. Et nous entendrons également un mot de Pierre Bontemps, président de Coriolis Telecom, partenaire majeur de l'événement. Alors aujourd'hui, les supports que vous aviez l'habitude de voir flotter dans la baie, les bateaux, les planches, les kites, ne flottent plus, ils volent. Un foil, c'est une sorte de dérive qui va être profilé de la même manière qu'une aile d'avion. Et avec la vitesse, va permettre aux supports de s'élever au-dessus de l'eau. Forcément, il y a moins de frottements, donc beaucoup plus de vitesse. C'est la grande révolution du monde du nautisme. On a déjà eu un aperçu il y a deux ans avec Red Bull, qui est venu faire voler ses Flying Fantômes pour les jeunes. L'année dernière, une première édition de la Foiling Bay avec à nouveau ses petits catamarans volants. Et cette année, grande nouveauté, nous fusionnons avec le Derby Kite. Deux événements forts qui existent déjà, qui vont unir leurs forces et leurs compétences. D'une part, la Foiling Bay qui existe depuis l'année dernière, et le Derby Kite & Paddle qui existe depuis 13 éditions, puisqu'il a été créé en 2004 au début Derby Kite, puis devenu Derby Kite & Paddle en 2012. Pour vous offrir un énorme événement dédié intégralement aux supports qui volent avec du kite, du mot à foil, de la planche à vol à foil, du kata à foil, le stand-up paddle à foil, qui est certainement le dernier né de cette génération des supports volants. L'événement va durer 4 jours et va se passer juste derrière moi. Vous allez avoir le village qui va être devant le yacht club de la Bôle. Bien sûr, village qui accueillera du public, nous vous y attendons nombreux. Les régates se disputeront au milieu de la baie. Ça va être impressionnant car 4 séries vont s'affronter simultanément au milieu de la baie. Nous allons accueillir plus d'une centaine de coureurs de 9 nationalités différentes, donc un vrai plateau international. Nous aurons donc des grands noms de la voile, de la glisse qui seront présents, comme par exemple Julien Montand, notre médaillé olympique. Nous aurons aussi sur l'eau Sébastien Rogue, le coureur beaulois, qui viendra courir en Flying Phantom avec son équipier habituel. Une concentration de talent et de légende de la voile assez inédite sur un plan d'eau. Et ce grâce à l'implication des trois grands clubs de la baie, la PCC, le CNBPP et le yacht club de la Bôle. Ceci est aussi rendu possible grâce à nos partenaires, notamment notre partenaire titre Coriolis Telecom, qui nous a renouvelé sa confiance en nous accompagnant sur ce nouveau format. Oui, je suis très heureux de dire que Coriolis va participer en tant que sponsor principal à cette nouvelle merveilleuse aventure de la Foiling Bay, qui est une première mondiale, je crois qu'on peut le dire. Coriolis, c'est la rapidité, c'est le surf sur le net, c'est la liberté, c'est le vent, c'est la communication. Et rien de mieux n'était que mêler le vent de l'Atlantique et l'aventure sportive humaine à l'image du foil d'un côté et de Coriolis de l'autre. Le Longines Jumping International est prêt pour sa 57e édition qui se déroulera du 11 au 14 mai. L'élite mondiale du sport équestre est attendue au Stade François André pour 4 jours de sport, de spectacle, mais aussi de nouveautés. Pour nous en parler, on écoute Nadia Poirier, la directrice du concours. Alors les trois grands rendez-vous, on commence avec le vendredi aux alentours de 14h avec la Coupe des Nations FUI présentée par Longines, qui est une épreuve par équipe où vous s'affrontez 8 équipes de 4 cavaliers sur 2 manches. Deuxième temps fort, on continue le samedi avec le derby de la région des Pays de la Loire qui doit normalement commencer vers 13h, où on mélange obstacles normaux et obstacles fixes et avec la grande butte comme on peut voir derrière. Et puis enfin, le dernier temps fort, c'est le dimanche à 13h avec le Grand Prix Longines de la Ville de la Bôle où vont s'affronter les 50 meilleurs cavaliers. Alors on attend Guillaume Canet, mais uniquement le week-end parce qu'il est pris par un tournage le jeudi et le vendredi. On a sinon Benjamin Castalli qui revient, on a Julien Courbet qui revient, Marine Arons qui revient puisque cette année son planning lui permet. Et puis le dimanche, on aura Miss France 2017. Je vous propose maintenant de participer à notre jeu concours, devinez où c'est. Le principe est simple, vous devez trouver où cette photo a été prise à la boule et postez la réponse en commentaire sous cette vidéo. Le premier ou la première à donner la bonne réponse se verra offrir un cocktail offert par notre partenaire, le restaurant La Villa. C'est maintenant la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous au mois de juin pour un nouveau numéro de Destination La Bôle. Sous-titrage Société Radio-Canada